bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle la revue du cinéma retrouver chaque jour de la semaine une vidéo des live pour parler de cinéma et de série aussi aujourd'hui c'est le premier numéro de grandir en film une émission où l'on propose des films qui permettent aux jeunes de se créer une cinéphilie d'apprendre des leçons de vie et de s'ouvrir sur le monde faire l'expérience de sa beauté et en connaître les dangers dans cette vidéo je vais vous conseiller dix films pour les plus de sept ans avant de montrer ces films que j'ai fait voir mes filles quand elles étaient plus petites je tiens à dire que le fait que j'estime qu'un enfant de sept ans peut les voir cela n'exclut pas que vous fassiez votre opinion avant et que je ne conseille en aucun cas de laisser un enfant seul devant un film lors de sa première vision les enfants sont tous très différents et ont souvent besoin de contexte pour appréhender les films ceci étant dit voici les films que j'ai sélectionné franken willie est un film de stop motion de tim burton un remake prolongé de son court-métrage du même nom dans un noir et blanc magnifique après la mort accidentelle de son chien le jeune victor entreprend de le ramener à la vie en faisant appel à la science le secret et le recours à des méthodes fantastiques provoque dans la ville des conséquences autant désastreuses qu'imprévisibles dans ce film tim burton est au sommet de son art visuel il se libère des effets numériques visibles qui pollue ses oeuvres récentes les animations en pâte à modeler donne un cachet délicieusement poétique à cette fable gentiment gothique le roi l'oiseau est un film d'animation français sorti en 1980 de paul grimaud c'est un conte hors du temps entre les royaumes des contes de grim et la science-fiction d'edgar pierre jacob le roi tyrannique s'éprend de la jeune bergère dont le coeur appartient aux petits ramoneurs l'espiègre l'oiseau du château va aider le jeune couple à se défaire de l'emprise du despote c'est un dessin fin et loin des standards imposés par disney paul grimaud nous propose un voyage dans une poésie visuelle et sonore ce n'est pas qu'une rêverie mais aussi un regard sur l'industrie et la consommation un chef-d'oeuvre mystérieusement ignoré et un crève coeur quand on pense à un cinéma d'animation français qui aujourd'hui délocalisent pour produire des âneries pour la télévision les studios hardman sont nés avec wallace et gromit je vous propose dans cette liste les trois premiers courts-métrages mais vous pouvez tout aussi bien regarder tous les films avec ces personnages wallace l'ingénieur génial qui automatise toute la maison et son chien surdoué vivent des aventures incroyables dans un univers de décors miniatures avec leurs animations en pâte à modeler une grande excursion nous emmène sur la lune où wallace espère bien goûter le sol lunaire qui comme chacun sait est fait de fromage un mauvais pantalon nous ramène sur terre quand un locataire s'avère être un voleur intéressé par le génie inventif de wallace autant que par sa candeur rasée de près c'est la rencontre avec chaude le mouton et son troupeau digne des acrobates des plus grands cirques menacés par une mystérieuse machination le tout est une oeuvre formidable dont la technique balbutiante lors du premier film sert déjà une histoire originale mais dont les prouesses dans toutes les suites ont mis à genoux les animateurs de stop motion du monde entier le studio anglais est devenu depuis 1993 et un mauvais pantalon la référence mondiale et ne cesse depuis de repousser les limites de cet art trop peu utilisé charlie chaplin sort les temps modernes en 1936 référent cité tout azimut on oublie souvent que chaplin est un génie avant tout pour son universalité tous les enfants et les adultes du monde entier peuvent voir et apprécier ces films en les découvrant pour la première fois muet et en noir et blanc ce sont la mise en scène ultra efficace et le jeu d'acteur acrobat de chaplin qui nous entraîne dans cette aventure unique le vagabond appelé en france charlot devient ouvrier dans une usine au top du fordisme le film est une satire du monde moderne le travail à la chaîne le chômage la crise le monde des années 30 un chef d'oeuvre immanquable et parfait pour l'intellect des plus jeunes mes voisins les gamada est un dessin animé de isao takahata qui nous plonge dans le quotidien d'une famille japonaise le père qui travaille dur la mère au foyer qui se ménage des plages de tranquillité hors de ses nombreuses tâches ménagères évitant le regard critique de sa belle mère l'ado qui craque en grandissant sous le poids de la pression des études et la petite sœur espiègle et distraite on vit des aventures du quotidien d'une famille normale au japon avec un dépaysement rafraîchissant l'humour est omniprésent et parle à toutes les générations notamment par un timing impeccable l'ensemble dans un style graphique inédit qui se fait oublier au profit d'une représentation appuyée des émotions des personnages for me dable robert weiss adapte la comédie musicale west side story en 1961 l'oeuvre est elle même une adaptation très libre de roméo et juliette créé à broadway dans ce quartier new yorkais le gang des jets s'oppose au gang des sharks une jeunesse désœuvré qui se trouve un sens dans une opposition ethnique qui ne tient pas compte qu'ils font partie d'un même groupe social la rivalité devient hors de contrôle quand tony tombe amoureux de maria le fossé entre les gangs se creuse alors qu'eux veulent se rejoindre le jeu d'enfant devient un jeu dangereux la tragédie s'écrit en chanson dans des décors formidables la mise en scène de wise s'appuie évidemment sur la comédie musicale mais il profite à plein des possibilités du cinéma pour mettre en relief cette histoire emblématique les jeux d'optique une photographie impeccable et un montage dynamique font de cette adaptation un chef-d'oeuvre intemporel les années 80 seraient-elles les années 80 sans les goonies richard donner a créé cette bande de gamins attachants qui vont se lancer dans une aventure plus grande qu'eux pour sauver la maison de leur ami qui leur sert de repère un trésor pirate de vrais bandits il n'en fallut pas plus pour lancer une quête devenue mythique dont la rareté et l'absence de suite ont renforcé l'amour de ceux qui l'ont découvert enfant si tous les ingrédients sont là on est obligé d'évoquer la magie pour la réussite de ce film tant de films ont voulu reprendre la recette pour la copier sans qu'aucun n'ait réussi une alchimie fragile mais qui marche avec tout le monde un immanquable qui ne vieillit pas il se patine pour le mieux l'étrange noël de monsieur jack est un film de henry selic qui a collaboré avec l'esprit créatif de tim burton le monde des fêtes est réel chaque fête à son royaume et le roi d'halloween c'est jack skellington il règne en mettre sur les festivités macabre mais au fond de lui il doute iran en pensant à son existence il passe par accident le portail qui le mène dans le monde de noël il découvre le monde du père noël et décide de prendre en charge la prochaine fête la douce nuit sera t-elle un cauchemar animé en pâte à modeler par le savoir-faire d'henry selic sur les dessins de tim burton mais aussi mis en musique par daniel man l'étrange noël de monsieur jack est un miracle selic ne fera jamais mieux ni burton d'ailleurs dans le même registre c'est beau amusant joyeux et parfois un peu effrayant à voir en toute saison cinéaste visionnaire et maître des visuels jack tati réalise playtime une vision futuriste aujourd'hui du passé sans parole on y découvre une vie rêvée en 1967 par un esprit brillant et facétieux l'inventivité touché aujourd'hui par l'épreuve de l'histoire est un voyage magnifique dans ce qu'il nous dit par la vision du futur quelles étaient les aspirations de la france des années 60 le progrès n'est pas épargné par une satire amusée et amusante des inventions parfois absurdes à regarder avec un oeil critique en repensant aux générations qui nous ont précédé délectable à yao miyazaki et le créateur vivant le plus important à la fin du siècle dernier préoccupé par les changements dans la société japonaise il veut restaurer les valeurs de respect et de don de soi dans ce but il crée le monde et l'histoire du voyage de shihiro qui sorti en 2001 cette dernière pénètre le monde des esprits avec ses parents qui sont transformés en porcs par la sorcière des lieux elle va devoir se responsabiliser et apprendre à comprendre cet environnement pour trouver comment sauver ses parents son voyage est initiatique et la verra prendre la mesure de ce qu'il faut faire pour survivre sans l'aide de ses parents dévoués plein d'enseignements le film touche le sublime en matière de féerie l'art graphique de miyazaki est éblouissant dire qu'il prépare en ce moment même à plus de 80 ans un nouveau long métrage michel tournier disait si on définit l'intelligence comme la faculté d'apprendre des choses nouvelles de trouver des solutions à des problèmes se présentant pour la première fois qui donc est plus intelligent que l'enfant souvent l'excuse trouvée pour un programme tv ou un film idiot sans ambition et de dire oui mais c'est pour enfants quelle erreur les enfants sont ultra intelligents juste moins expérimentés les confronter à des oeuvres diverses riches c'est les préparer à élargir le champ de leurs réflexions les films binaires aux intrigues indigentes qui ne constituent aucun challenge pour leur esprit ne sont pas autre chose qu'abrutissants il vaut mieux sélectionner ce qu'ils regardent et bannir les idées aussi et si mon avis de querellien ne vous convainc pas je vous invite à consulter celui de pédiatre et pédopsychiatre qui voit quantité d'enfants en développement et bien voilà cette vidéo s'achève abonnez vous à querelle cliquez sur la cloche et le pouce bleu j'attends vos commentaires avec impatience vos suggestions et qui répondraient aussi vite que possible en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo je vous souhaite le meilleur et que la force soit avec vous ciao c'est ce qu'il y a une fois que vous allez voir si vous allez voir si vous allez voir si vous allez voir si vous allez